Côté tech, je suis accompagnée par Laurent Michaudot, qui est l'entraînatrice de l'OASO. L'OASO, c'est la solution de paiement alternative, donc des associations, est entièrement gratuite. Et pour l'OASO, le numérique est un outil, mais pas une fin en soi, elle nous expliquera tout ça. Emmanuel Coratoras, qui est ici, qui est CEO et fondateur d'Antiplanète, Antiplanète, vous le connaissez peut-être, c'est un réseau social destiné aux personnes à mobilité réduite. Le principe, eh bien, mettre en relation des personnes à mobilité réduite, des citoyens d'ordre, des personnes handicapées, avec des professionnels du tourisme, et ensemble, ils vont pouvoir savoir ou pas tel ou tel voyage, tel restaurant est cool et facile d'accès pour les personnes handicapées. Et puis enfin, il y a Sophie Stacca, qui est à côté de moi, qui est une chercheuse en robotique à l'École centrale de Nantes, et conférencière. Il y a deux passions dans la ville, le théâtre, les sociétés et surtout les robots. Et du coup, vous avez décidé de créer la fondation Les Robots en 2014. Son objectif, eh bien, nous faire connaître les robots et ce que ça peut apporter au quotidien. Et oui, les robots peuvent être utiles, notamment pour les personnes malades d'Alzheimer ou les autistes, on le verra tout à l'heure. Juste avant de commencer ce débat, je voudrais préciser ce que c'est que l'économie sociale et solidaire, parce que souvent on a tendance à s'engouffrer dans la rèche, mais pas à savoir ce que c'est exactement. Eh bien, quand on parle d'économie sociale et solidaire, on parle quand même de 10% du PIB de la France, de 2,3 millions d'emplois. Et il y a plus de 300 entreprises d'économie sociale et solidaire en France. Les rèches de maire, je vais commencer par vous. Il y a 7 ans, lorsque vous avez créé l'impacteur social, vous aviez peu de projets. Et finalement, en 7 ans, c'est complètement inclus. Pourquoi ? Parce que les jeunes d'aujourd'hui veulent tous faire de l'économie sociale et solidaire plutôt que d'entrer dans une entreprise classique. J'espère, c'est super. Il y a 7 ans, Ronald-Pierre, on est basé à Lyon. Et en fait, à Lyon, il y avait encore un écosystème de l'accompagnement de l'économie sociale et solidaire qui était très réduit. Aujourd'hui, il est beaucoup plus vaste. Et en France, il y a des dispositifs d'accompagnement qui, évidemment, sont présents partout. Mais sur ce territoire-là en particulier, il y avait très peu de structures d'accompagnement. Et j'étais moins convaincue personnellement et puis avec plusieurs personnes que l'économie sociale et solidaire, c'est un vrai outil pour amorcer la transition sociale, écologique et économique. Et ce sont des entreprises d'un nouveau genre qui vont clairement apporter des solutions à des besoins urgents dans la société. Et qu'il y avait énormément de belles initiatives, il y avait beaucoup de beaux projets, mais qui n'étaient ni accompagnées, ni financées. Et donc, le postulat de départ, c'était de se dire qu'il n'y a pas de raison que les start-up de l'USS n'aient pas les mêmes chances que les start-up de la tech. Et donc, ils doivent pouvoir bénéficier du même écosystème. Et donc, il y a 7 ans, on a lancé un premier appel à la candidature pour détecter ces entreprises sociales du territoire pour les accompagner gratuitement. On a reçu 35 dossiers de candidature. Et là, maintenant, en 2019, on en reçoit à peu près 300 par an sur tout le territoire de la région Auvergne-Grenade. Donc, il y a eu une vraie croissance. Je pense que c'est parce qu'il y a une vraie prise de conscience de manière générale chez les jeunes et les moins jeunes des enjeux qui sont aujourd'hui importants sur un point de vue évidemment écologique, mais aussi social. Et qu'il y a une responsabilisation individuelle. Les entrepreneurs sont de plus en plus conscients de leur responsabilité, en tout cas je l'espère, vis-à-vis des écosystèmes et de leur responsabilité sur le revenu sur le marché. Et ils veulent de plus en plus développer les entreprises sociales. Et est-ce qu'on peut dresser un portrait robot d'un entrepreneur d'économie sociale et solidaire où c'est très varié, les projets sont très variés ? Oui, vous en avez un juste là. Exactement. Et Marc, vous avez une complétée. Mais je pense qu'il n'y a pas de portrait robot de l'entrepreneur de l'économie sociale et solidaire. Chez nous, ils ont à peu près 37 ans en moyenne. Donc c'est plutôt des profils de reconversion qui ont déjà travaillé, qui ont déjà eu une première expérience et qui finalement sont dans une vie de quête de sens, d'engagement très fort. Et donc ils décident de switcher et monter l'entreprise sociale. La particularité par rapport à l'écosystème tech, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes. On accompagne à peu près 60% de femmes dans notre structure d'accompagnement. Je ne connais pas les chiffres dans les écosystèmes classiques de la tech, mais je m'imagine que c'est un peu moins. Et pour la plupart, c'est des militants qui décident en fait de créer une entreprise de l'ESS. Et l'entreprise est finalement un outil au service de la résolution, de leur défi de société et non pas une finalité. Ils pourraient, pour moi, la plupart d'entre eux pourraient faire de la politique, pourraient être artistes, pourraient trouver d'autres vecteurs pour partager leur engagement. Mais eux, ils ont choisi que c'était un outil de l'entreprise ou de l'association. Vous, MNL, pourquoi avoir fondé Andy Planète ? Pourquoi avoir voulu vous lancer dans cette économie sociale et solidaire ? Bonjour, bonjour déjà. Comme Léna l'a dit, moi j'ai 36 ans. Je ne suis pas le compte. 13 ? Un an près. Il te reste où ? Il y a un moment de ma vie où je me suis dit, voilà, ça fait 10 ans que je travaille au numérique, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses ? Il se trouve que j'ai une histoire personnelle qui fait que, forcément, je me suis lancé dans ce défi. On est tous, à un moment, préoccupés par des problématiques qui nous touchent de près ou de loin de notre écosystème. Soit c'est parce qu'on a envie de manger mieux, soit c'est parce qu'on a envie de rendre service et pas dans une situation de handicap, parce que soit on a des proches qui peuvent l'être. Il se trouvait que c'était ma sœur qui était en situation de handicap. Et pendant toutes ces années, on a voyagé, ou je voyais seul ou avec elle, je n'ai pas forcément percuté d'un coup, enfin, qu'elle avait des problèmes d'accessibilité. Et ça m'a sauté au lieu, vraiment, au visage. Un moment peut-être où j'étais suffisamment mature pour le voir. Et je me suis dit, ok, est-ce que j'ai envie d'être dans le digital et de vendre des choses dans les commerces toute ma vie et pas forcément d'avoir d'impact positif ? Et je me suis dit, c'est le moment. Ça a coincidé aussi au moment où j'allais être papa. Peut-être que c'était une certaine question. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu de bouger. Je me suis dit, voilà, j'étais en concert. Et j'ai rencontré des équipes des Ecosolids. Ils m'ont accueilli en disant, voilà, peut-être que ton idée, parle-en, et puis on a fait un gros week-end. On en parlera tout à l'heure. Et on a mûri cette idée. Et puis ça a pris du temps. On a réfléchi. On a étudié le terrain. Et puis on s'est dit, voilà, allez, on se lance. Et pourquoi je vais... Mais ça a été compliqué de se lancer dans ce secteur-là ? Oui, c'est très, très, très compliqué. On en parlera tout à l'heure de ce que peuvent faire les aides, etc. Mais quand on veut aider des personnes dans la thématique du handicap, de la anti-tech, parce qu'il y a aussi un mot pour ça, c'est l'an anti-tech. On est souvent identifié ou l'analysé comme une association à la base. Donc on se dit, mais ah bon, vous êtes une association, ah d'accord, vous êtes une entreprise. Et donc c'est dans le schéma, voilà, c'est toujours étonnant. Mais les mentalités, je pense, sont en train de changer en France. Et du coup, c'est tout à l'odeur des citoyens français. Ce n'est pas le cas dans les autres pays, dans l'Union, 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 l'Union. Ah si, justement. Plus on avance. Ah oui, voilà, c'est exactement. Dans ce sens-là, je veux dire. Dans la partie sociale, dans la partie handicap, on a, on a parlé tout à l'heure de 10 ans de retard par rapport au UK, par exemple, en Allemagne, on a beaucoup d'entreprises en Suède, dans la Handitech, qui fonctionnent très bien. Et des écosystèmes qui sont peut-être un peu plus développés. On n'a pas rougé en France parce qu'on commence vraiment à se doter vraiment de l'écosystème. Mais c'est vrai que c'est difficile pour un entrepreneur qui au début ne connaît pas. de ces politiques-là. Quand j'ai eu l'idée, en 2016, ça remonte, dans une planète, avec ma sœur Mélina qui est donc cofondatrice, mais qui n'est pas ici, malheureusement, il n'y avait pas tous ces écosystèmes. C'est-à-dire que, la FES n'existait pas encore, il n'y avait pas encore. Et donc, du coup, on était vraiment aux prémices vraiment de ce qu'on connaît aujourd'hui. Je pense que dans les 5 à 10 années à venir, on aura vraiment beaucoup plus de facilité quand on est entrepreneur à intervenir dans l'effort. Vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire qu'on est en pleine évolution ? Vous, votre rôle écosoliste, c'est justement d'aider ces personnes comme MNL qui ont des projets d'économie sociale et solidaire. Et là, on est en pleine croissance ? Bonjour, oui, tout à fait. Le réseau, les écosolistes, c'est une aventure qui a maintenant une quinzaine d'années qui fait qu'aujourd'hui, c'était bien pour promouvoir, pour faire connaître cette forme d'économie sociale et solidaire. Et aujourd'hui, on voit une certaine maturité. On accompagne, nous, on lance, via notre outil incubateur, une dizaine, une quinzaine de nouveaux projets par an. On voit bien que l'écosystème est dans un enjeu très important. Et notamment, aujourd'hui, d'aller encore plus loin sur les enjeux de coopération, coopération aussi à renforcer, toujours davantage nos écosystèmes. Et je vais dire, je félicite de cette invitation aujourd'hui. On va aussi continuer à faire ces ponts et ces rapprochements, de consolider nos écosystèmes. Et puis, d'aller vers des coopérations, bien sûr, entre les porteurs de projets, mais aussi entre les réseaux, l'écosystème, l'écosystème d'antel et plus large, entre nous aussi, on a des choses à renforcer. Donc, il y a un vrai enjeu de renforcement des coopérations pour, justement, aller vers des changements d'échelle et des enjeux d'accompagnement. Tu faisais éco à un autre événement. On a lancé en 2016 un nouvel événement de ma boîte d'emploi. C'était cette logique-là de mettre en réseau, je dirais, toutes les compétences et les bonnes volontés du territoire pour faciliter les projets, les idées. Et puis, justement, sur la prochaine édition, on est sur une édition autour du changement d'échelle. Et cette édition, c'est bien pour aller plus loin des projets qui ont besoin d'être accélérés, qui ont besoin d'être soutenus et qui ont besoin aussi, j'ai entendu tout à l'heure de choses très intéressantes, d'ouvrir, d'ouvrir les réseaux et d'ouvrir les réseaux tant de l'accopagnement que du financement avec nos enjeux d'accopagnement, de changement de cap et de l'événement. Et c'était vraiment à avoir lieu en édition, c'est ça ? Je n'ai pas donné les dates, mais on a aussi notre prochain édition autour de ma boîte d'emploi, c'est les 10 et on s'occupe le prochain avec l'idée de pouvoir sélectionner, retenir un projet de coopération pour changer d'échelle et de réunir le plus largement possible l'écosystème du territoire, ça peut prendre 50 personnes et les réseaux qu'on va mobiliser sur ce temps-là, donc très largement. Et quelles entreprises peuvent intégrer Écosolice ? Il faut avoir quelques critères, juste d'être sur une entreprise économique et sociale, comment je peux intégrer votre réseau par exemple ? Ce qui nous intéresse, c'est la philosophie, la manière d'entreprendre, donc c'est bien un projet, une idée d'activité entrepreneuriale et avec une finalité sociale, sociétale, environnementale et qui va arriver à un modèle économique. Et on sait que le modèle économique n'est pas simple à construire dans des chambres de forte innovation, on y compris sur la tech. Et donc de ce fait-là, c'est pas directement la forme juridique qui est nécessaire. La forme juridique sera d'aboutissement. Ça peut être une association, bien sûr, un centre de projets qui sont en association, mais aussi les projets qui vont démarrer en SAS. Et puis il y a aussi dans le cadre de la loi 2014, la loi dite allemand. On a aussi un agrément qui permet aussi de délimiter les entreprises sous statut commercial et délimiter sur quelques enjeux qui sont la démocratie, la gouvernance partagée, qui sont le mode de répartition du résultat, d'investir globalement, majoritairement dans l'entreprise. et puis enfin, le mode d'investissement et de pouvoir avoir une logique entreprenariale tout à fait partagée. L'enjeu de l'entrepreneur collectif et aussi l'ADN assez fort des écosystèmes, de dire qu'on soutient bien sûr la personne, mais avec l'écosystème. Et donc, c'est un projet d'entreprise à une finalité sociale, environnementale et sociétale. Donc la finalité est très importante. Elle est importante et le statut répondra aux enjeux du portage de l'entreprise, qu'elle soit associative ou sociétale commerciale. Vous parliez d'association, justement, vous, Laura Michonneau, donc, vous traitez pour l'OSO. Le secteur associatif en France compte quand même 1,758,000 salariés, 80% des économies des entreprises, économiques, sociales et solidaires sont des associations, donc c'est fondamental. Comment fonctionne l'OASO, justement ? Alors, bonjour à tous. Donc, l'OASO, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire à Gréasus, comme le présentait Marc à l'instant. C'est une plateforme d'outils, une solution de paiement en ligne pour les associations qui existent depuis 10 ans maintenant. On est également membre de FES, dans la mouvance vraiment de la Tech for Good. Et l'idée de cette solution de paiement, c'était tout simplement de développer des outils qui permettent aux associations de gagner du temps dans leur gestion quotidienne pour que bénévoles et salariés puissent surtout se concentrer sur ce qu'ils savent faire, leur cœur de métier, ce qui les passionne. Ça fait donc 10 ans que ça existe aujourd'hui. C'était un pari depuis le départ puisqu'on voulait à la fois proposer des outils qui soient accessibles pour tous et toutes et donc du coup qui ne nécessitaient pas de compétence technique propre, qui soient évidemment performants et qui soient à tous d'un point de vue financier aussi. Pour la petite association avec un budget minaire puisse utiliser des outils qui soient adhérents à ses besoins. Et donc aujourd'hui, les associations très rapidement peuvent sur l'OSO collecter des dons en ligne au fil de l'eau, faire du financement participatif, gérer leurs adhésions, ouvrir des billets et des services directement, entièrement gratuitement. Et le pari de ça, ça a été de proposer un modèle alternatif, un modèle économique alternatif. Donc on ne prend pas de commission, on est entièrement gratuits et on est financés grâce à des contributions volontaires des internautes. D'accord. Donc ça, depuis, ça permet aujourd'hui de financer une équipe de 60 salariés dont beaucoup de développeurs. et du coup, d'offrir ce service-là à 80 000 associations aujourd'hui. Voilà comment fonctionnent. Et justement, la place du numérique pour ces associations, elle est très importante. Oui, du coup, je pense qu'on l'a abordé déjà depuis ce matin, c'est que, à la fois, le numérique, c'est une opportunité pour développer des nouveaux projets, pour se rapprocher de ses bénéficiaires, pour aller plus loin dans son impact. Et en même temps, c'est aussi une opportunité pour des structures, de la cesse, de repenser aussi parfois ses manières de travailler, de l'améliorer, de mieux collaborer avec ses bénévoles, de pouvoir travailler sur sa gouvernance. C'est vraiment des aspects qui sont importants aujourd'hui pour le numérique. et en même temps, comme on le disait, de pouvoir développer des nouveaux projets. Il y a de très beaux exemples autour de la table aujourd'hui. Je pense à des projets comme la Véluvaïus, comme Synga, comme Entourage, dont on a parlé ce matin, et qui, grâce au numérique, peuvent démultiplier leur impact et devenir de très belles actions. Et vous faire attention, il y a quelques dérives, vous m'avez dit. Alors, je pense que, en effet, des dérives, je ne sais pas comment on peut le qualifier comme ça, mais je pense que ce qui a été dit ce matin par Jessica ou par Margot de l'attitude sur la définition de la Tech for Good, sur la manière dont on le présente, sur le fait que trouver des modèles économiques aussi qui permettent un grand débat aujourd'hui, c'est la protection des données, par exemple, et l'utilisation de ces données, donc permettre de développer des technologies qui font attention aussi à ça, qui sont respectueuses aussi des bénéficiaires et des gens qui utilisent la technologie de la technologie. Alors, vous, Sophie, vous utilisez justement la technologie puisque vous avez fondé l'association Robo et vos robots fonctionnent en partie grâce aux cils numériques ? Alors, les robots, ils sont des outils numériques à part entière puisque sans ordinateur, on ne fait pas des robots. Et nous utilisons d'ailleurs les outils proposés par l'OSO qu'on voit ainsi chaleureusement parce que quand on est de petite taille et qu'on démarre et on cherche à accéder à ces outils, souvent, les associations sont traitées comme des organismes commerciaux et on leur demande des tarifs qui sont juste impraticables, en fait. Donc, il y a quatre ans, je pense, dans toutes les petites assos et donc, les outils proposés sont des grands aides. Alors, les robots, oui, sont des outils numériques un petit peu particuliers puisque c'est un ordinateur qui a un corps et qui est équipable d'action si on le fera incondablement sur l'environnement. Et l'association Robots met à disposition du public des technologies qui sont assez hommes de prix actuellement. Chacun ne peut pas s'acheter un robot. Les robots, on est j'utilisent, c'est une 6 000 euros en taxe minimum. Donc là, on a des outils qui sont bien à disposition du grand public pour qu'ils puissent venir s'approprier cette technologie, comprendre de quoi on parle et pas juste dans son imaginaire. Actuellement, on entend parler de la télé, aux informations, dans les films. Et là, on peut voir la machine, on peut l'utiliser, on peut voir ses limites, on peut comprendre les tenants, les aboutissants et à quoi elle peut servir finalement au niveau social. Et c'est quoi son destiné à qui ? Alors, nous développons des projets robotiques. On essaie de répondre à une question qui a l'air extrêmement simple, c'est comment aujourd'hui un robot peut améliorer notre quotidien. Alors, on pense bien sûr à des robots inaccessibles comme les robots chirurgicaux. Oui. Je ne pense pas forcément tout de suite, mais alors... Non, ça se passe tous les jours. C'est toute la personne qui a subi un montage ou une réparation d'anébris ou un truc comme ça. Aujourd'hui, quasiment, on va faire un robot qu'il ne voit pas, évidemment, parce que c'est dans la salle blanche. Mais grâce à ce robot, il ne subit pas les chocs post-opératoires, il se réveille avec un corps ou une tête endommagée, etc. Maintenant, au niveau social, les robots qu'on utilise, ce sont des humanoïdes et les premières populations qu'on a adressées, c'est les populations en situation de handicap cognitif, particulièrement les autistes. Depuis 2014, on propose une solution alternative, un interlocuteur mécanique, l'utilisation robot du classique, où on va utiliser le robot comme une prothèse en communication pour des personnes en situation de handicap cognitif. c'est-à-dire la personne va animer le robot, elle va le promarrer, pour faire dire au monde et lui faire faire ce qu'elle veut par l'intermédiaire du robot. Donc elle est protégée derrière cette espèce de corps mécanique qui attire l'attention et de ce fait, quand elle est dans cette situation de communication à travers le robot, elle est perméable, en fait, elle est en situation un petit peu d'apprentissage social et elle devient perméable à ce qui se passe autour. Et ce qui se passe autour, c'est une thérapie. Donc un robot, là, est utilisé comme un accélérateur thérapeutique. Et quand on l'applique avec des adolescents autistes, ce qu'on fait en ce moment, tous les ans, on accueille six nouveaux jeunes gratuitement, du coup c'est gratuit pour les familles, c'est l'intérêt général, qui vont suivre ce programme. On a des gens avant qui ne communiquaient pas avec leur enfant et après, les 20 heures de programme seulement, on a des gens qui communiquaient avec leur enfant. Donc c'est des changements radicaux de vie, en fait, pour les parents, pour les jeunes aussi, qui sont beaucoup de liens socialisables. Donc ça n'enlève pas leurs caractéristiques d'autisme, mais ça leur permet de se construire d'un avenir, tout simplement de se projeter dans un avenir, eux, comme leur environnement proche. Donc ce robot est capital pour eux, mais ça n'enlève pas non plus le côté humain. Il faut quand même dire qu'il y a... Tout est centré sur l'humain. Le robot, moi je dis toujours, c'est le cafetière qui parle, d'accord ? Le robot, c'est un outil. Si vous devez planter un clou, le robot, c'est un marteau. Vous voyez ? Celui qui tient le clou, c'est vous, c'est l'humain. Et l'objectif, c'est le clou planté. Donc quelque part, le robot est un intermédiaire incontournable. Parce que pour planter le clou avec l'humain, ce n'est pas facile. Donc c'est vraiment un outil. Mais ça reste un outil. Ce n'est pas le centre en fait de l'objectif. Et quelles difficultés vous avez pu rencontrer justement, vous, vous avez fondé cette fondation robot. Est-ce que les améliorations des aides financières à avoir justement pour permettre à la fondation de l'éducation de l'éducation de l'éducation et de l'éducation de l'éducation et de l'éducation et de l'éducation et de l'éducation de l'éducation Alors l'association a été fondée en 2014, donc on a 5 ans. Nous n'avons pas eu de soutien du tout des collectivités. Donc là, récemment, on en a eu il y a une semaine. Ça commence, comme quoi, il ne faut pas lâcher. Et le modèle économique est basé sur... Le modèle comment ? L'Aide ? Pour le ESS Notre-Tarive ? Oui, je pense que c'est important de... Et c'est lié d'ailleurs aux éducation qui nous ont encouragés à participer et qui nous ont accompagnés justement pour ce projet. Là, il y a une interaction directe. La grosse difficulté de l'association de terrain... Oui, je trouve intéressant aussi dans les coopérations là très pratico-pratiques, c'est via la fondation Cognac-Jé auxquelles vous avez candidaté. On a de nombreux concours. On a participé à de nombreux concours. Donc celui-là. Voilà, celui-là. Et qui nous a permis de nous rapprocher. D'abord, un lien avec l'USS, un lien avec les écosolides. Puis, dans l'USS, Factory, puis demain, après-mêmes, j'espère bien d'autres, le vitre, les coopérations. Alors, la grosse difficulté d'une association, justement, j'y arrive et ça va compléter le... C'est que moi, je suis une personne de terrain. En plus, je fais du technique, je m'occupe de la population, etc. Et là, on va aller demander des soutiens financiers à des gens qui sont dans notre domaine complètement, qui utilisent un autre vocabulaire, une autre manière de parler. En plus, c'est l'innovation réelle, c'est-à-dire le projet robe-autisme, robe-apostrofe-autisme qu'on fait avec les autistes. Cette technique n'est appliquée qu'à Nantes. Elle n'existe pas dans le monde au niveau international. D'abord, c'est une technique unique. Du coup, ne serait-ce que pour expliquer ce qu'on fait, pour faire concrôle l'innovation et pour parler à des gens du domaine politique, puisque les gens qui sont des politiques, c'est extrêmement compliqué. Et c'est là où des organismes intermédiaires peuvent nous aider, nous. Pendant qu'on se fatigue beaucoup à communiquer avec des gens, c'est pas notre domaine, donc on le fait mal, en plus, ça nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, pendant ce temps, on n'est pas sur les projets, mais là, on excelle. Et il n'y a que nous qui pouvons le faire. Donc là, des organismes de ce système-là, ils sont absolument essentiels et ils doivent porter notre parole pour que nous, on ait les mains libres pour continuer notre action sur le terrain. Et ça, c'est très compliqué parce que même quand on parle ensemble, des fois, eux, ils ne sont pas dans notre domaine, donc il faut qu'on arrive quand même à ce qu'on croit pour qu'eux puissent porter la parole. Donc là, il y a une grosse difficulté, je pense, qui est plus de langage social pour qu'on arrive à faire un branchement entre les gens de terrain qui ont le né dans le guidon et qui répondent à faire bien le travail et dans leur groupe, des gens comme ça, avec bienveillance, qui vont faire tout ce qu'ils peuvent pour faire passer ce travail et porter leur parole. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et aujourd'hui, nous, c'est ce qui nous manque le plus, c'est ça. Justement, Marc, vous voulez dire ? Je vous avais juste envie de l'utiliser et d'ajouter. C'est la même chose pour les éléments de langage, pour les levées de fonds où on a aussi ce travail de la faire et vous, parce que vis-à-vis d'enjeux, de changement d'échelle, des bons projets comme ça, on a besoin aussi de progresser et d'élargir notre écosystème sur, notamment cette dimension de finance et de levées de fonds pour des projets qui sont dans la durée. Ce n'est pas des start-up qui seront rendues au bout de trois ans, c'est bien des projets qui sont attisants et qui font du financement dans la durée, il faut de la compréhension, il faut des levées de fonds qui permettent de financer le développement en trois, cinq ans. Donc l'impact d'un appareil dans ça, l'impact de l'écosystème est très important pour les entreprises d'économie, etc. à tout niveau. Je crois que c'est ce qu'on vient de se dire mais que globalement c'est une responsabilité partagée entre les entrepreneurs, les accompagnateurs, les financeurs de réussir, nous, à se parler déjà pour faciliter les liens et faciliter exactement ce que vous venez de dire en fait, de vous permettre de vous consacrer à 100% de votre temps et à l'heure de l'éducation, c'est-à-dire au développement de votre projet et à nous derrière en back-office de faciliter, de faire passer des dossiers comme il faut et de se faire tirer de confiance. Nous, on considère que c'est un de nos métiers en tant que structure d'accompagnement, c'est d'aller voir la BPI, de clarifier le projet quand il y a des questions, d'échanger avec les réseaux de financement comme France Active par exemple pour vraiment fluidifier ces relations, se faire tirer de confiance et les faire venir aussi donc plutôt les acteurs de financement typiquement assez classiques. On travaille beaucoup avec une banque en Rhône-Alpes qui au début était très frileuse avec des financés des projets de SS parce que les modèles économiques ils ne comprenaient pas exactement et il y avait cette question de langage le fait que vraiment un comprenant de SS se retrouve chez un banquier c'est pas toujours très intuitif le dialogue et pas toujours très très frileux et donc on a pris en main le sujet ensemble entre la banque et nous à aller faire de la sensibilisation auprès de se charger d'affaires des banques où nous on présentait les modèles économiques de l'SS où on présentait les points de financement un peu hybrides et de faciliter ce lien en faisant des rencontres un peu forcées au démarrage pour faciliter pour vous faire gagner du temps mais il y a encore du chemin ferme on sent quand même que les entreprises Tech4Good etc. quand même intéressent maintenant l'Elysée la BPI etc. il y a quand même on se rend compte de là l'importance de ces entreprises je peux ajouter témoigner on vient nous le territoire d'être labellisé Front Charlight donc l'un des 20 territoires labellisés par le gouvernement c'est aussi pour nous continuer à élargir et ouvrir d'autres portes on a évoqué le financement en public on a évoqué le financement toute la difficulté d'avoir un gros financement à l'innovation qu'elle soit technologique et encore plus l'innovation sociale donc c'est aussi un événement comme aujourd'hui j'ai regardé dans les 45 projets il y en a 8 qui proviennent ou qui sont passés par les écosolidiques donc ça veut dire que c'est pas d'aujourd'hui de l'événement c'est bien des choses qui sont déjà lancées et tant mieux et de pouvoir ouvrir aussi nos partenariats à l'écosystème tu l'as évoqué les pays France mais aussi au monde de l'entreprise des entreprises qui veulent aussi décloisonner ouvrir aussi des partenariats avec des projets à impact comme ça a été bien présenté tout à l'heure vous Emmanuel vous trouvez que l'état les mohédenances etc font peu de choses par rapport à d'autres milieux avant de venir à cette question je voulais juste réagir par rapport à ta dernière remarque est-ce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent à la tech for good oui je vais peut-être jeter un petit pavé dans la main aujourd'hui mais la tech for good c'est quelque chose qu'elle vend depuis allez deux ans et d'énormes énormément de grandes entreprises de grands groupes s'engouffrent un petit peu dans la brèche en disant oui nous aussi on fait de la tech for good sans savoir vraiment sans vraiment savoir ce qu'ils veulent faire elles se disent il faut qu'on prenne ce tournant là parce que c'est intéressant on l'a vu on était à vivre la tech cette année en 2019 on a reçu un innovation award c'était super c'était top on était sur l'invité par accord qui a un super grand groupe qui va potentiellement être notre client à jour mais on a senti quand même qu'il y avait énormément de groupements et même si c'est très bien il faut faire attention parce qu'il y a il y a parfois des effets de com qui peuvent être ce sont un peu les dérives de cette tech for good et du coup on assiste parfois à des couples qui font énormément de communication autour de ça hashtag tech for good hashtag c'est génial hashtag c'est super et derrière pas grand chose c'est pour ça que tout à l'heure on parlait justement de l'humanité ça c'est pas attention à tout ce qui est derrière en fait la finalité est très importante on le disait aussi tout à l'heure Marc et donc pour répondre à la deuxième question c'est que en dehors des entreprises qui ont cette culture là et ont ce segment RSE qui est récent chez eux et développe de plus en plus cette responsabilité sociétale au sein de leur structure l'état a son rôle à jouer et malgré tout ce qu'on peut dire il y a de plus en plus d'aide effectivement je pense que l'état aujourd'hui ne joue pas assez son rôle en termes d'accompagnement et de défiscalisation pour des entrepreneurs sociaux si je prends le parallèle notamment par exemple avec tout ce qui va être véhicules propres etc on a énormément de grands groupes industriels qui font entre guillemets leur beurre grâce à mon niche de défis par gros à l'achat de véhicules propres et on a assez peu de dispositifs à ce niveau là sur des entrepreneurs sociaux qui sont des petites des petites start-up qui ont besoin de ça pour en tout cas s'amorcer on a vu des arguments de vente aujourd'hui sur des grosses structures qui proposaient des prestats de services aux seniors etc ou à d'autres de prestations de ménage qui sont défiscalisées à 50% aujourd'hui ces dispositifs là on pourrait totalement les calquer sur du social spécifique notamment par exemple sur le handicap sur l'économie circulaire c'est de plus en plus le cas bien sûr Marc tu parlais de si je me trompe mais aujourd'hui on n'est pas assez enfin l'état ne prend pas assez de position là-dessus parce que ça fait pas parce que c'est pas rentable alors c'est pas que c'est pas rentable je pense que c'est nouveau et que la prise de conscience aujourd'hui elle se fait grâce notamment aux citoyens mais aussi à des structures comme voilà on a le fait à les écosolites et à des organismes qui vont justement faire du lobbying comme FEST notamment à ce niveau-là et qui vont du coup presser ces grands groupes presser ces grands médias pour parler de ça et mettre en lumière ces enjeux-là mais je pense que au niveau des aides on peut faire mieux je pense que on voit l'exemple de Sophie qui n'a pas eu des aides pendant 5 ans et qui depuis une semaine tiens hop c'est parti et ça fait combien de demandes et combien de dossiers avant d'aboutir pour donner une énorme idée je pense qu'en temps j'ai dû perdre sur les 5 années j'ai dû perdre à peu près 7 ou 8 mois de discussions stériles de tournées en rond de peut-être de promesses de machin mais on n'arrive pas à passer mais je pense là réellement que c'est une question de vocabulaire à un moment donné et d'accompagnement par rapport aux choses je pense que toute personne qui travaille dans l'innovation vraiment l'innovation a de toute façon besoin d'un certain temps pour s'auto-labelliser et montrer que c'est quelque chose qui dure dans le temps déjà c'est quelque chose qui effectivement apporte voilà donc là on a eu une validation scientifique sur le projet parce que vraiment c'est publié internationalement je veux dire il y a une labellisation donc tout ça ça prend du temps et après ça prend du temps pour remonter les étages pour comprendre comme tu as mentionné tout à l'heure c'est-à-dire les gens qui vont faire bouger les choses c'est dans le monde travailler avec des autistes ou des alzheimer les gens qui vont faire bouger les choses c'est quelqu'un qui a un autiste dans sa famille et qui comprend le problème c'est-à-dire quand on va en faire ça c'est ces gens-là en fait qui nous êtes dans les entreprises on est soutenus beaucoup par des entreprises en tant que mécènes et ce sont des gens qui sont sensibilisés en fait à ce problème de l'autisme en particulier ça revient d'ailleurs vous vous êtes lancé aussi dans le secteur handicapé enfin handicap parce que votre soeur elle-même était en fait au long donc c'est parce que vous étiez sensible aussi oui mais enfin on est obligé d'être directement touché mais c'est vrai que souvent un entrepreneur qui est à ça dans ses tripes le motive beaucoup plus qu'un entrepreneur qui se dit tiens le sujet m'intéresse je vais m'en ouvrir là-dedans ça m'interpelle plus je pense que l'entrepreneur social il ne vient pas là par hasard honnêtement je pense qu'il y a forcément quelque chose qui nous touche vraiment plus profond de nous-mêmes pour nous dire je vais me lancer dans cette entreprise-là où pendant 2-5 ans je ne vais pas gagner de l'argent parce que mon modèle je dois scaler sur énormément de domaine ou je vais me battre contre plein de préjugés contre des gens qui vont vouloir mettre des bâtiments dans la route parce que j'ai telle ou telle structure d'entreprise et c'est vrai que c'est un parc qu'il faut énormément de résilience mais je pense qu'il faut avoir vraiment une motivation à toute époque et on voit beaucoup d'entrepreneurs je pense peut-être que tu vas dire le contraire mais on a beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent baisser les bras mais ne le font pas et tiennent jusqu'au bout vraiment et je trouve que voilà c'est la motivation si elle n'est pas là au départ au départ et c'est une question qui est utile par différents vecteurs dont la famille des proches vous êtes d'accord ? Oui beaucoup d'entrepreneurs oui j'ai envie de rajouter surtout sur le champ de l'innovation sociale et de l'entrepreneuriat un collectif ESS c'est qu'on puisse être plus ambitieux et plus ambitieux dans nos projets quand je regarde dans le monde du numérique entre autres et c'est aussi de faire les ponts et les bonnes passerelles entre nous et de pouvoir aller chercher d'autres types de partenariats y compris nationaux pour nous aider à aller chercher des financements dont vous avez besoin pour pouvoir développer ces beaux projets qui ont des projets à impact social, sociétal environnemental Est-ce qu'il peut y avoir un rapprochement entre les deux villes Lyon et Nantes dans ce domaine là ou pas ? On a déjà commencé déjà du coup moi je suis ravie d'être là on m'a dit beaucoup de cette invitation je suis venue aussi parce que je trouvais que c'était une super opportunité que ce soit la French Tech qui s'empare du sujet de l'ESS et du coup pour moi c'est un argument quand je vais rentrer à Lyon pour pouvoir leur dire regardez ce qui s'est passé à Nantes vous aussi vous pourriez vous intéresser un peu plus au sujet donc c'est un bon outil donc je suis vraiment ravie de voir que ça se mélange nous aussi à Lyon on est la mobilité French Impact et donc c'est l'un des enjeux c'est de réussir à disséduire entre les territoires mais on a déjà un lien de coopération claire entre Nantes et Lyon c'est qu'il y a un point d'essai-mage pour les entreprises sociales qui sont en thèse et qui ont été accompagnées par des écosolides qui sont suffisamment solides si elles veulent appliquer leur modèle à Lyon on les accueille dans leur atterrissage de l'année pour les aider à recruter la bonne personne sur place et adapter leur modèle et puis on a beaucoup d'échanges entre structures d'accompagnement pour partager les bonnes pratiques à la fois sur ces enjeux de financement et puis parce qu'on a intérêt à être maillées entre nous parce qu'on a vu les enjeux sont importants et il y a encore pas mal de boulot donc c'est important qu'on fasse du plaidoyer ensemble au niveau national notamment pour moderniser ces financements vous êtes d'accord moi ? Oui bien sûr à 100% j'ajouterais pour être bien clair aussi c'est financer l'investissement la recherche l'innovation la recherche et l'innovation pour les projets qu'on accompagne mais aussi l'écosystème a besoin aussi de financement si on veut nous accompagner et inventer de nouveaux modèles de nouveaux systèmes qui sont forcément systématiquement complètes on a besoin aussi d'avoir des financements pour avoir de la ressource et avoir les moyens d'appuyer donc il y a bien aux deux niveaux de besoin de ressources donc à nous aussi d'aller les chercher à d'autres endroits à d'autres niveaux c'est ce qu'on on avance entre autres tout sur l'événement entrepreneuriel de ma mode d'emploi d'aller ouvrir pour nous et pour bien sûr les projets Et vous Laura les associations qui travaillez justement elles aussi vous font remonter ce qu'on vient de se dire mais encore aussi il y a des problèmes de financement c'est difficile il faut s'accrocher il faut être interpellé Oui je pense que ça c'est un constat partagé dans le secteur associatif aujourd'hui qu'il y a des vraies difficultés dans le développement et des besoins de financement pour rebondir sur le réseau l'importance de l'écosystème de travailler ensemble donc c'est quelque chose auquel on croit beaucoup et on parle d'entrepreneurs sociaux je pense que aussi au sein de toute structure de l'économie sociale et solidaire on a besoin d'être accompagné quand on veut faire sa transition numérique développer des nouveaux projets liés au numérique et du coup c'est aussi ce qu'on essaye de faire on sera profond de réseaux associatifs présents sur le territoire depuis l'année dernière maintenant avec un programme qui s'appelle PANAP on appuie au numérique associatif où on travaille avec les acteurs de l'accompagnement qui sont sur chaque territoire dans toute la France pour pouvoir justement travailler ensemble sur comment on accompagne les associations dans la transition numérique comment on les aide si elles souhaitent développer des projets des applications des plateformes pour faire en sorte que ce soit la finalité qui compte au départ et pour les accompagner dans le financement de ces projets là donc voilà c'est un travail de longue haleine qu'on fait avec plein de réseaux différents avec le mouvement associatif la Fonda tous les points d'appui à la vie associative qui sont sur le territoire les acteurs incubateurs de l'économie sociale et solidaire et on espère du coup que ça va permettre justement de diffuser un peu cette parole là aussi montrer que la Tech for Good c'est accessible à un maximum d'acteurs différents peu importe du coup le statut en effet que ce soit associatif ou entreprise ou coopérative etc mais est-ce qu'on peut être entreprise ESS sans être dans le numérique c'est impossible le numérique et c'est vraiment pas non ? où on veut je pense qu'il y en a mais je pense qu'en effet aujourd'hui le numérique c'est incontournable pour alors que si on parle de ce qui est de l'ESS mais pour n'importe quel autre studio aussi on pourrait parler d'un particulier le numérique nous a complètement envahi dans notre quotidien mais voilà tout à fait c'est un moyen de carmener à quelque chose c'est un moyen mais voilà on ne peut pas être sans complètement numérique aujourd'hui ça sent difficile je pense je vais faire la pub d'une société qui n'est pas extrêmement numérisée mais qui est incontournable à l'encontre je pense à la scope de titifloris qui est du transport de personnes à mobilité réduite ils ont des outils digitaux ils ont énormément de leur paix etc mais ce sont des moyens pour parvenir à leur fin et leur cœur de business c'est du transport de personnes mobilité ils ont d'autres activités ils ont développé plein de choses à côté mais il y a plein d'entreprises de l'ESS enfin j'ai celle-ci en tête parce que je l'ai dit bien mais je marque tu en connais j'imagine Peter oui j'ai envie de plutôt ajouter et compléter je pense que j'ai bien aimé ce matin et dans l'introduction et dans la première table ronde c'est surtout le comment par rapport à ce qu'on est en train de débattre c'est de dire comment on va vers une gouvernance partagée comment on va vers des levées de fonds avec du financement éthique et comment on travaille aussi les indicateurs à impact moi c'est ça j'ai bien aimé ça et je dirais peu importe la qualité du modèle et on a tu l'as donné quelques très belles entreprises l'ESS et sur le territoire on est à 16% des emplois privés par rapport au territoire français donc il y a une histoire assez longue et belle qui fait qu'aujourd'hui il y a cet ancrage là aussi d'emploi dans notre philosophie de pouvoir entreprendre et dans ces différentes formes d'entreprise de l'ESS donc voilà pour moi c'est dans nos écosystèmes à renforcer et les passerelles qui sont à faire et mieux faire c'est surtout comment on le fait avec nos écosystèmes qui sont compliqués mais qui ont aussi tout l'intérieur et on va le faire justement bien ça c'est une grande question c'est compliqué ça veut dire que on a aussi nos propres enjeux activités nos coeurs d'activités qui fait que par ce moment c'est tant qu'aujourd'hui d'ouverture c'est pas toujours des temps qu'on prend suffisamment chacun de nous que ce soit en tant que porteur de projet ou réseau comme tout donc voilà c'est aussi de pouvoir s'inspirer de nos territoires de pouvoir entretenir ces logiques de coopération et puis d'être aussi ambitieux sur ces enjeux d'innovation notamment sur ce volet là d'accord et alors oui juste pour rebondir sur la question d'une entreprise sociale et pouvoir utiliser forcément la tech nous je pense que 90% des entreprises sociales qu'on accompagne n'utilisent pas la tech ou en tout cas la tech pour la tech c'est juste un site internet pour un vecteur de communication mais en tout cas pour moi il y a encore énormément d'enjeux notamment sur des questions de par exemple une entreprise d'insertion qui va permettre à des populations fragiles le retour à l'emploi le numérique n'est pas forcément l'outil le plus adapté parce qu'il y a encore une grande fracture numérique en France je pense que vous le savez notamment on est pas mal présent aussi dans les territoires europeaux un peu plus isolé où il y a encore du boucou partout il y a pas les cathés non plus encore partout donc il y a encore un vrai sujet sur cette question de la fracture numérique et donc le numérique ne peut pas non plus répondre à tous les enjeux et toutes les entreprises sociales ne passent pas forcément par du numérique par exemple on a connu une entreprise sociale qui s'appelle l'atelier MAUS qui forme des personnes en insertion métier du design et du bois pour fabriquer des meubles qui sont commercialisés dans des magasins de design et le numérique est juste complètement inexistant de leur pratique la question c'est est-ce qu'il faut tous se convertir ou pas en tout cas passer peut-être par les points d'appui à la vie associative pour se rendre compte comment est-ce que ça peut être un vecteur de croissance et de diffusion de l'impact mais sans en faire non plus le coeur oui tout à fait je suis complètement d'accord ce que j'entendais par le numérique à contourner c'est qu'aujourd'hui en fait n'importe quelle association pour quelle structure est confrontée au numérique que ce soit pour communiquer par exemple aujourd'hui il y a pour faire des démarches pour faire des demandes de subventions en ligne pour répondre à des appels à projets et du coup c'est aussi pour ça que c'est important que chacun chacune puisse être sensibilisé formé pour que le numérique soit à la fois un moyen un outil pour arriver à son impact qui peut vraiment être au coeur et en même temps que ce soit pas subi par certaines structures aussi qu'elle puisse vraiment bien maîtriser ces outils là parce que tu parlais en effet de la fracture numérique qu'on constate aujourd'hui par rapport à la population en fait et on la constate aussi chez les structures de l'économie sociale et solidaire parce que là on est tous très sensibilisés mais il y en a beaucoup aussi qui ne le sont pas qui ont des vraies difficultés et qui aujourd'hui ça crée vraiment un fossé en fait entre certaines structures de l'économie sociale j'ai envie de raconter en prenant simplement l'exemple de notre feuille de route ESS du territoire nous avions inscrit 5 secteurs 4 secteurs d'activité et puis le secteur du numérique donc feuille de route pour porter le développement de l'ESS du territoire et sur le numérique c'est là qu'on a le moins avancé et le moins travaillé donc c'est aussi révélateur des ponts et des passerelles qu'on a à renforcer et à faire et j'ai dit aujourd'hui c'est bien le bon exemple le champ numérique est aussi à investir par les entreprises ESS pour je dirais servir l'infinalité du projet on a plutôt du retard généralement dans l'ESS sur le numérique il faut aussi savoir se la dire parce que on a une petite structure parce qu'on a peur du numérique parce que ça coûte cher pour vraiment ce qu'on peut penser le numérique aussi il faut des moyens derrière où c'est innovant etc je pense qu'il y a plein de raisons mais oui ah bon oui c'était pas très duré comme réponse non non mais je pense que dans ces métiers d'économie sociale et solidaire il y a beaucoup cette logique aussi du prendre soin d'être au contact des plus fragiles avec des rapports qui sont d'humain à humain et où le numérique n'est pas forcément toujours le meilleur outil donc il y a déjà est-ce que c'est le bon outil est-ce que c'est pas le bon outil après il y a aussi la question je pense de faire un pas le numérique doit pouvoir regarder les secteurs associatifs en se disant c'est pas uniquement des hippies en poncho qui n'ont pas de modèle économique et qui sont des doux rêveurs et à l'envers c'est là le monde associatif et le monde de l'ESS qui doit pouvoir regarder le numérique en se disant il y a uniquement Wall Street et des grosses levées de fonds sur des PowerPoints qui ne veulent rien faire j'exagère un peu mais il y a des tensions de culture pour moi il y a des sujets d'acculturation de passer du temps et ça passe par des entrepreneurs sociaux comme vous qui 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 faites le pont entre les deux et qui permettez le dialogue entre les deux parce qu'ils arrivaient à concilier les deux et à montrer que c'est pas ça peut se faire un patin c'est possible et puis je complète le re-goucle avec aussi les porteuses des porteurs de projets qui sont de nouvelle génération et qui vont aussi appréhender ça d'une autre manière qui va faciliter aussi les choses on le voit bien dans les différents témoignages moi j'ai assez des bon espoirs de me rapprocher ces deux mondes qui sont en définitive pas très loin avec les exemples qu'on a à table ronde et puis d'autres qui sont présents ici et j'allais dire que je suis plutôt de plein d'espoir pour que le SLS c'est le monde du numérique qui a vraiment des choses intéressantes importantes à faire comme le déclosonnement il en fait partie aussi sur ces deux chambres c'est important il y a ajouté quelque chose aussi ? alors oui moi ce que je trouvais intéressant les robots en plus nous on a une place un peu particulière parce qu'ils sont chargés d'imaginaire le robot va remplacer l'homme et on arrive dans le social et solidaire face à des populations en situation et des aidants sur le terrain et tout ça et ce que je trouve en même temps c'est que le robot génère une réflexion sur la nature du lien qu'on veut établir entre humains c'est à dire ça fait repenser en fait un certain nombre de choses entre les aidants les soignants peut-être qu'ils considéraient l'humain d'une certaine manière parce que c'est leur quotidien et que leur quotidien c'est leur routine et l'arrivée du robot va faire repenser en fait le lien aux soignés entre soignants et soignés par exemple de revoir les personnes et non pas une tâche et le robot aide à re-réfléchir à ça en fait et à repositionner l'humain et comme nous on considère vraiment le robot comme un outil il n'y a aucune ambiguïté sur l'usage du robot tout le monde se rend compte du coup l'association robot on est des humanistes il n'y a pas eu tant de roboticiens que ça dans l'association en fait c'est des sociologues des philosophes ce sont les gens qui gravitent autour de nous mais à disposition de l'outil robotique pour qu'on passe cette phase dans la vie c'est quoi cet outil comment on peut l'utiliser et qu'est-ce que ça nous apporte concrètement pour un bien ou un l'album après on fait des installations expérimentales sur le long terme qui vont nous permettre de voir l'impact cognitif que ça a sur les dans la société l'évolution et accompagner ça de recommandations finalement c'est pas l'interdire c'est juste dire c'est comme traverser la route regarder à droite à gauche avant traverser ça se passe bien là c'est pareil c'est un outil ça a un impact si on est capable de consolider un système cognitif d'un jeune autiste en seulement 20 heures durablement c'est que peut-être les gens qui ne le sont pas vont aussi avoir un impact sur le système cognitif donc nous on veut écrire les recommandations mais en faisant ça on va réfléchir sur l'humain en fait c'est vraiment demain parce qu'on a sûrement tendance à penser que le recours va remplacer finalement l'humain on a dit alors oui ça c'est l'exclusionnaire voilà parce que regardez un robot c'est une machine classique prenons un ascenseur jamais on s'est dit l'ascenseur est meilleur que vous le robot c'est accepter on va dire un gros titre des journaux un hôtel licencie c'est un robot employé en gros titre des journaux si on le remplace par une autre machine comme une cafetière un robot licencie ses cafetières une cafetière on ne la licencie pas on la débranche et un robot est une machine un robot ne le licencie pas on le débranche et on le file à une association qui va en faire des trucs machinien qui va aider voilà mais sans l'homme derrière ces robots ne pourraient pas fonctionner c'est pas possible on peut faire les cafetières aussi si vous voulez oui mais sans l'humain derrière ça ne pourrait pas fonctionner mais le robot en fait la solidarité il s'en fiche enfin le social il s'en fiche le robot c'est notre machine sans l'humain le robot n'existe pas et ensuite il est solidaire par définition comme un ordinateur un ordinateur il est solidaire par définition il est d'accord avec le robot mais le social lui il ne sait pas ce que c'est il ne fait pas partie de la société il n'a aucune légitimité c'est l'humain qui est légitime dans la société et cette légitimité humaine n'est pas discutable elle n'est pas elle n'est pas sur la table des négociations c'est notre société c'est nous et c'est nos outils et les outils ils ont leur place d'outils ils n'ont pas d'intentionnalité ils n'ont pas de on va pas l'encher de trois doigts je voulais rebondir un petit peu sur ce que tu disais au petit peu que l'éna nous on dit planète on existe uniquement grâce à l'humain et grâce aux personnes qui ont des mobilités réduites en France il y a quasiment un milliard de personnes qui ont des besoins d'accessibilité spécifique donc c'est considérable et antiplanète c'est juste un outil on a créé un outil pour que les personnes puissent se rencontrer puissent échanger et puissent puissent être plus autonomes donc en fait si l'outil était juste un outil qui faisait tout en fait sans l'aide de ces utilisateurs on n'aurait pas la vocation à exister ce qui fait en des planètes c'est sa communauté ce qui fait en des planètes c'est l'utilisation qu'on en a aujourd'hui et comme je rejoins le NINF il n'y a pas de technologie au service de l'impact c'est pas au service de l'humain merci à tous les cinq merci Marc Richa Léa Jetner Sophie Saka Laura Michonneau et Immanuel Kouratoras on aura bien compris que le numérique et le LCS sont largement compatibles qu'il existe des entreprises numériques dans le domaine de l'économie sociale et solidaire je laisse la place maintenant à Jean Chabot qui va animer la table ronde suivante comment grands groupes et start-up à impact peuvent-ils travailler ensemble pour un développement durable dans cinq minutes pardon merci beaucoup allez merci beaucoup